Agnès Urweiler, je suis la coordinatrice de l'association La Compagnie, qui est une association montpellierenne qui agit dans l'objectif de rassembler différents publics valides et en situation de handicap pour faire de la musique ensemble. Alors nous, notre spécialité, nos orientations, c'est plutôt la musique actuelle, donc tout ce qui est pop, rock, jazz, rock, donc il allait de soi que Secret Place était vraiment l'endroit idéal d'une part. D'autre part, il y a des éléments bien autres que ça, c'est que Secret Place nous permet de faire des résidences ici, c'est-à-dire que nous arrivons avec toute la troupe, toute l'équipe et nous pouvons répéter ensemble dans des conditions sanitaires totalement respectées, de façon à pouvoir jouer de la musique toute la troupe rassemblée. Alors la troupe de musiciens, oui voilà, il y a dix membres qui sont en situation de handicap et 18 valides. Donc entre les bénévoles, les adhérents valides qui encadrent et les personnes en situation de handicap qui font de la musique chez nous, ça fait 22 personnes à peu près. Notre plus jeune adhérent à 18 ans, le plus âgé, doit avoir 66 ans cette année. Donc en fait, la palette est large, mais le cœur de cible, c'est quand même le jeune adulte entre 30. Allez, on est adulte, je ne sais pas si on est adulte à 30 ans, mais en gros, de 30 à 50 ans. Moi, je suis Montpellier Reine depuis plus de 30 ans, j'ai toujours connu cet endroit, comme étant un endroit vraiment d'accueil multimusical, même si on pense que ce n'est que du heavy metal, ce qui n'est pas le cas. Donc nous, on est ici comme chez nous, il n'y a pas d'autres mots. Je suis Anne, la maman de Victor, qui fait partie de la compagnie en tant que chanteur. Et moi, le papa de Victor, Franck. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept, de cette compagnie ? Alors évidemment, nous, on y est très emballés, très favorables, puisque nous avons un jeune homme, notre fils, qui est différent et qui a pu, du coup, intégrer un groupe qui l'accueille, qui accepte sa différence. Et comme la musique, ça représente presque tout ce qu'il aime, il est formidablement heureux de participer à ce groupe d'accompagnie. Je suis chanteur, moi j'adore la musique surtout, Bachung, Bertrand Belen, Mathieu Chidine, Arnaud, plein d'artistes. Qu'est-ce que ça t'amène à être avec cette troupe ? Comment on appelle ça ? Le groupe de musique, c'est une compagnie, c'est heureux, voilà. Ça fait déjà quelques années qu'on fait du travail mixte avec des gens qui sont en situation de handicap physique ou bien mental. L'intérêt, c'est justement de favoriser l'accès à la scène, donc de travailler ensemble, évoluer ensemble, et puis de permettre à tout le monde de pouvoir jouer avec d'autres et puis sur scène. Donc voilà, ça c'est le, on va dire c'est le but, c'est la vocation première de la compagnie. Alors ici on est vachement bien, ils sont, ils sont, et c'est assez bizarre parce que c'est un endroit très, très grunge, très, très métal. Et ils nous accueillent avec vraiment beaucoup de gentillesse et parfois beaucoup de tolérance, parce qu'on joue des choses très civilisées par rapport à ce qui se fait ici, mais on est toujours très bien accueillis. On a trouvé ici un endroit, ouais, très souple, même pendant cette période difficile de confinement ou quoi, où on a pu continuer à venir répéter, à venir continuer à faire chanter ces jeunes qui n'attendent que ça. Et bon, c'était vraiment très, très bien, ouais. Oui ? Ça va ? Ça va ? Ça te plaît d'être sur votre place ? Ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît. Oui. Quelle extrait à se dire ensemble ? Ben, que c'est bien, que c'est bien qu'on se réunisse tous pour chanter. Toi, tu t'es quoi ? Je chante. 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 Sous-titrage ST' 501